Musique 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 Le mystère est l'âge Ibrahim Diaby, enfant prédestiné. Avant sa naissance, sa maman vivait au Mali, à Bamako, dit coronée dans un quartier populaire. Où il a été révélé quand elle se mariera, elle aura un enfant mystérieux, un fils hors commun sage et surdoué. Comment il t'apporte d'une teba, je ne comprends pas de 그런데. Mais certains ne海 essaire si dix ans, neexpandeว aussi. Tout Jazimasfi qui permet une histoire d'établir à laкраine. L'île dormait à ma freine. Mais il ne me dia que嬉sle. Il se emplique à l'âge. Elle a dormi à quelqu'un de dé��er à partir du capital de ma destroyed будто. De l'autre côté, son père vivait en Guinée, à Bokeh. Un grand chef spirituel, Waliou, il lui a été révélé aussi qu'il mettra un enfant génie, sage, modeste, capable de prévoir et prédire l'avenir. J'étais assise au village, plus précisément à Takanta. J'ai vu sourd venir sur un vélo, accompagné par un esprit du mal qui survolait sur sa tête, comme un oiseau. Mais c'était un démon qui voulait l'exterminer. Malgré son jeune âge, l'enfant m'a demandé de ne pas avoir peur. Ensuite, il est rentré dans ma maison et le démon l'a suivi. Quelques minutes après, on a vu le démon sortir de la maison à quelques dix mètres. Il est tombé et il est décédé. Après, l'enfant sourd, qui n'avait même pas ses 13 ans, est sorti de la maison, sain et sauf. Depuis lors, j'ai compris que sourd était l'enfant prédestiné par le sage. Ainsi qu'il saura reconnaître la femme qui mettra cet enfant au monde à la première rencontre. C'est ainsi que les deux se sont rencontrés et mariés. Après sa naissance, née d'une fratrie de plusieurs enfants, dont le deuxième chez sa mère, sa particularité était remarquable parmi ses frères et soeurs. Je suis la tante de l'âge Ibrahim Adjabi, Dissoul. Sa maman et moi, nous sommes de même père et même mère. Soul a grandi dans l'autre main avec plein de mystères. Un jour, on était assis dans le grand marché de Conakry. L'enfant-là nous a dit, « Maman, nous sommes assis ici aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un parmi nous qui va rendre l'âge. Dans deux mois, il n'avait que 8 ans. Cette nouvelle nous a tous dépassés. Deux mois après, l'intéressé est décédé, car c'était son propre frère qui était aussi ce jour-là à côté de lui. C'est ce jour-là que j'ai compris que notre cher enfant était hors commande. Il était tellement pédit que j'étais dépassée par les événements. » Il mémorisa le Saint-Courant à bas âge. Il était l'un des fils le plus préférés de son père, car en dépit de sa qualité de chef spirituel, il le savait d'avance que son fils sera une grande personne de ce monde, avec un destin hors commun. L'amour qui le liait avec son père était extraordinaire. Son père, avant de mourir, convoqua tous ses fils pour leur dire que son fils Ibrahim sera une étoile dans sa vie et que chacun doit s'occuper de lui et exorcer ses moindres besoins. Pendant ce temps, Ibrahim n'avait même pas un million de francs guinés en poche, mais il avait le pouvoir de voir le futur et d'entendre tout ce qu'on disait derrière lui. Obstacle. Et Aja Ibrahim Diaby a été confronté à plusieurs problèmes, à savoir l'empoisonnement, fétichisme, maraboutage, destruction de ses biens et complot d'assassinat contre sa propre personne, etc. Et l'âge Ibrahim Diaby, ou plus simplement le Wallyu, en français chef spirituel, est un grand marabout et homme d'affaires guinéen, né le 1er avril 1986 à Bokeh. Filira, république de Guinée, il est né sur deux. Famille. Il est descendant des Wallyu, fils du sage Wallyu et l'âge Kourfi Adjabi, de Gokeh, et petit-fils de l'âge Kairabatouré, Touba, l'un des premiers milliardaires guinéens des années 60. Sa mère est Aja Nakadisisi, issue d'une famille hautement spirituelle de Futadjalo, Touba. Il est marié et père de quatre enfants, trois garçons et une fille. Ses affaires. En 2010, sa fortune était estimée à des centaines de milliards de francs guinéens, une place non négligeable dans le monde des affaires guinéens. C'est donc un homme d'affaires important qui détient des parts dans de nombreuses sociétés de la place, en particulier, et dans le monde en général. Sa fortune personnelle. Bien immobilier. Sa résidence privée à Bokeh est une luxueuse villa de neuf étages, dont 29 pièces sur 2000 mètres carrés, à Filira. Disposée de 24 villas, duplexes et une mosquée personnelle. Tout bien monté, de l'intérieur comme de l'extérieur, des tapis orientaux en soie, des robinets plaqués nickel, et 150 ensembles TV, dits cuisines arabes, occidentales, asiatiques. La dixième ne sert qu'au dessert, dirigée par des chefs cuisiniers très compétents, qui peuvent nourrir 200 personnes avec un prix à vie d'une heure. Il y a aussi un salon, en forme de lagon, considéré comme une salle de cinéma privée, de 20 places, deux autres villas à Kamsar, et beaucoup d'autres étages en chantier à Conakry. Véhicules. Elage Ibrahma Djabi d'Isoul est propriétaire d'environ 25 modèles de voitures différentes, dont la plupart sont de haut luxe. Tous ces véhicules sont équipés d'un système ultra-perfectionné de communication par satellite. Ainsi, le Waloo Elage Ibrahma Djabi peut en permanence regarder les chaînes de télé qu'il possède ou garder un œil sur la bourse. Donations. Une grande partie des activités de bienfaisance du Waloo Elage Ibrahma Djabi sont dans le domaine de l'éducation du culte musulman. Combler les écarts entre les communautés guinéennes est une tâche importante à ses yeux. Oui, c'est un moment qui est très bien. Il y a une preuve. On a fait une tournée ensemble. Pendant le mois de Ramadan, on a distribué du riz, du sucre à Boké et dans les villages environnants de Boké. Au fil des ans, il a financé un certain nombre de centres d'études couraniques et des centres d'études islamiques dans la région de Boké. Et il a beaucoup investi dans la lutte contre la pauvreté. Il est aussi considéré comme la voie de sans-voie, car rien ne l'empêche de donner l'argent au cours. C'est ce qui est Krufiya Djabidi, Sule Ibrahim Djabidi. Je suis venu à la joie et je suis venu à la joie et je suis venu à la joie. Sule. Quand tu veux la joie, tu ne veux pas la joie. 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 Boké. Sule Ibrahim Djabidi. Tu ne veux pas la joie. Tu ne veux pas la joie. Tu ne veux pas la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Son positionnement dans l'islam, c'est un musulman attaché à sa religion qui accomplit de manière assidue les 5 prières quotidiennes obligatoires. Cependant, c'est une personnalité qui lutte pour l'émancipation de la femme et des jeunes en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il compte créer une maison de production cinématographique de renommée internationale à l'image de sa maison de production à Paris pour promouvoir le dialogue interreligieux et intercommunautaire. Il souhaite améliorer l'image de la Guinée, son pays, et renforcer ses relations avec l'Occident, en gardant toujours ses traditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La volonté divine peut sauver un homme Sous-titrage Société Radio-Canada Il a rappelé aussi que tous les envoyés de Dieu ont connu des épreuves difficiles. Les cas les plus illustrés sont celui du prophète Mahommade, paix et salut sur lui, et le prophète Jésus, paix et salut sur lui. Car l'individu est la plus noble créature de Dieu, donc on doit avoir la foi et être croyant. De se regarder en face et de se traiter au même pied d'égalité, car seul Dieu est grand, sinon je n'allais pas investir dans mon pays. Nos amis frères qui sont à l'étranger partout dans le monde entier, ils ont peur d'investir ces jeux. Mais moi je trouve que dans la vie il faut avoir foi en Dieu, il faut être couragé, tout ce que tu vois comme de mal, il faut penser que ça dépend de Dieu. Complot des destructions et d'assassinats à Boké Contre Elèj Ibrahim Djabi De sa naissance jusqu'à nos jours, il a toujours été victime des préjugés. Le complot dont il a été victime à Boké était très bien organisé, car certains de ses frères et proches faisaient partie. Ces formes de complots ont toujours existé contre les hautes personnalités et les plus riches en République de Guinée, depuis la première république, par des accusations suivantes. Vendeurs d'organes humains, vendeurs de têtes, etc. Ces complots ont toujours visé les hautes personnalités et les riches, car il a été toujours le dernier moyen pour ses auteurs de mettre n'importe qui en prison ou de lui faire exiler. Son grand-père, Elèj Kairabatouré, a été victime de ces mêmes complots, accusant de vendeurs de têtes en 1970. Organisé par ses ennemis et certains de ses proches-parents, et un autre milliardaire, où le nom de Diallo Sadakaji, fut victime. Cette fois-ci, c'est Elèj Ibrahim Djabi qui était dans leur viseur. Tout a commencé ce matin, du 3 février 2014. L'assassinat de Idrissa Bangoura, conducteur de mototaxi, est la cause de ce soulèvement de la communauté. L'endement de Bokeh contre Ibrahim Djabi, qui le considère coupable de ce drame. Le corps de Idrissa Bangoura a été retrouvé le vendredi 31 janvier 2014, en bord de route vers Kansingaya, 4 jours après sa disparition, quand il a été déplacé par une femme pour ce village. Le corps d'un jeune taximètre fut retrouvé dans un village de Bokeh qui ébranle toute la ville. Suite à cela, un homme venu de nulle part, s'appelant Fétichère, accuse Elèj Ibrahim Djabi de coupable, et demande à la communauté du défunt de détruire tous ses biens, mobiliers et immobiliers, dès l'âge Ibrahim Djabi. C'est qui fut fait sans aucune preuve évidente qu'il lui rattache à cette mort. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 3 motos, une moto à 4 roues, un Harley Davidson, un Apache. Un délégation gouvernementale conduite par les ministres de la communication et de l'environnement s'est rendue dans la préfecture pour calmer la situation. Nous sommes venus partager ces moments de douleur, non seulement avec la famille, l'enfant qui a été tué, mais aussi avec les familles qui ont perdu tout leur bien alors qu'elles n'ont rien fait. Donc c'est pourquoi nous avons demandé aux deux groupes de faire confiance à l'institution judiciaire et au gouvernement de la République. Nous allons mettre tout en œuvre pour faire en sorte que tous ceux qui sont coupables soient recherchés, arrêtés, jugés et condamnés conformément à la loi. Selon les témoignages, aucune force de sécurité n'était sur les lieux le lundi pour empêcher la manifestation. Pour le moment, aucune preuve ne rentre pas de qu'Ibrahima Diaby de cet assassinat nous ont laissé entendre les autorités en charge du dossier. Le contenu de ces maisons a été évalué à des milliards de francs guinéens. Après le drame, l'État a mis aux arrêts la plupart des commanditaires et organisateurs de ce combo. Il est question maintenant de mener les enquêtes pour découvrir les assaillants, pour découvrir les auteurs. Mais la population a été impatiente, ils se sont regroupés, ils sont venus en ville, d'autres ont quitté dans les villages, trouvés ceux de la ville, ils sont venus, ils ont incendié, barricadé certaines maisons appartenant à la famille de Yakaki. Malgré tous ces drames, l'âge Ibrahima Diaby, déterminé plus que jamais, continue à investir et achever ses chantiers en cours et demande à tous les investisseurs guinéens de venir investir dans leur pays et de ne pas avoir peur de ses menaces et sortilèges. De croire toujours en Dieu et que la vérité finira par triompher. Le jour venu, car rien n'est éternel à part la volonté de Dieu. Le jour venu, car rien n'est éternel à part la volonté de Dieu. Le jour venu, car rien n'est éternel à part la volonté de Dieu. Le jour venu, car rien n'est éternel à part la volonté de Dieu. Sous-titrage ST' 501